Julie, maman proche aidant de son fils Joël, maintenant jeune adulte ayant une déficience intellectuelle. Je suis maman qui va être là. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeuse, bienheureux. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeuse. Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeuse. Pour le Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeuse. On voit Sainte Élisabeth avec Marie, on voit beaucoup d'autres saints qui viennent fêter avec nous aujourd'hui, avec Saint Calixte et avec la Mère de Dieu qui nous accompagne de façon spéciale. C'est qu'aujourd'hui, on va en profiter pour leur parler de la pandémie qui nous dérange, pour leur parler de tout ce que nous désirons pour être heureux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu le Père Saint et Jésus-Christ qui nous précède sur le chemin des béatitudes vous donnent la grâce et la paix. Béni sois Dieu, maintenant et toujours. En ce jour où nous honorons les saints et les saintes du ciel, nous nous rappelons aussi notre vocation de baptiser. Pour nous préparer à célébrer l'Eucharistie, invoquons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu mets ta confiance en ton Père et en Lui seul. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta miséricorde, tu conduis, tu construis la paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu nous précèdes dans le royaume de ton Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous remplisse de la lumière du Christ, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi, tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en bénis. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Prends sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. L'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, Toi qui prie en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois Saint, Gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Prends sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Prions le Seigneur, Dieu éternel et Tout-Puissant, Tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs. Accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges, qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des pannes à la main. Et ils s'y criaient d'une voix forte. « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient « Amen ». Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » La parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur, qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur aux mains innocentes qui ne livrent pas aux âmes, aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur, la bénédiction et de Dieu son sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face, Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean « Bien-aimés, croyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est ce qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, joie dans ton royaume Alléluia, Alléluia, Alléluia Vienne ta parole Alléluia, Alléluia Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau dit le Seigneur et moi, je vous procurerai le repos Alléluia Alléluia, joie dans ton royaume Alléluia, Alléluia Alléluia Vienne ta parole Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En la fête de tous les saints, on a choisi cette parole de l'Évangile qui nous ouvre le secret du bonheur. Le secret du bonheur qui passe par un chemin où nous ne sommes pas habitués, un chemin dans lequel nous ne nous habituons jamais d'entrer dedans. Heureux, les pauvres, les pauvres de cœur, être petit, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Heureux, les bras et or, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Heureux, ceux qui sont doux, qui se font manger la laine sur le dos, comme on dit, ça ne nous intéresse pas non plus. C'est que le bonheur, est-ce que ça nous intéresse? Les artisans de paix, comment ils font? Ceux qui pardonnent les miséricordieux et ceux qui souffrent injustement, c'est que le secret du bonheur qui passe par le cœur de Jésus, qui vient aimer en nous d'être petit, d'avoir besoin des autres et de pouvoir vivre la douceur de Jésus qui fait peur à personne. Nous autres, nous sommes habitués à parler un peu plus fort quand on veut se faire entendre. Mais les doux n'ont pas besoin de parler fort. leurs actes parlent fort. Une maman qui aime son enfant, ça parle fort. Un papa qui travaille, qui aide et qui rend service et qui se met au service de sa famille et des gens autour, comme son épouse, ça parle fort. Ceux qui défendent les pauvres, qui défendent ceux qui sont pris par l'injustice, parlent fort aussi. Être heureux. Et nous fêtons des gens qui ont choisi de suivre ce chemin du bonheur. Un chemin qui leur a coûté cher à certains jours et qui fait que pour nous autres, à certains moments, nous avons peur. Des gens qui ont choisi d'aimer comme Jésus. On en connaît proches de chez nous qui ont vécu à Québec. Pour nous, on est plus proches du frère André à l'oratoire Saint-Joseph parce qu'il a tellement guéri. Quelques-uns connaissent la bienheureuse d'Ina Bélanger à Québec, une grande pianiste, professeure, une bonne religieuse. Puis, oui, on connaît les martyrs canadiens. Ils ont marqué notre temps. sur les murs de l'Église, on a Sainte Bernadette qui nous a aidés à prier le chapelet. On a Marguerite Diouville qui avait le secret pour aider les pauvres, pour vivre de la providence de Dieu. On a dans les statues Sainte Thérèse de Lisieux qui veille sur notre paroisse et sur tous nos gens et qui avait le secret du bonheur, le secret d'être petite et qui a rendu heureux tellement de monde. Puis, on a Saint Antoine. Saint Antoine, c'est probablement le préféré de beaucoup. Dans toutes nos églises, il est là. On lui donne des offrandes pour beaucoup de situations. Il écoute de façon spéciale ceux qui ont perdu. Des fois, perdu des objets, des fois, perdu un époux, une épouse. Et même là, il trouve. et on a Saint Antoine. Saint Antoine qui a une grande réputation pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et quand ils vont la voir et qu'ils prient avec foi, elle leur obtient souvent plus qu'un enfant. Ils en ont plein les bras. puis on a aussi une Indienne, une Autochtone que l'on connaît pas mal, Kateride Kakuita. Elle, on oublie pas mal de la prier, comme on oublie les autres. Puis on a Saint Joseph qui est un bon juif, qui sait compter, puis quand on a des problèmes d'argent, il est pas mal bon pour régler ça. c'est que, mais on les laisse toutes, tous ces saints-là, on les laisse en chômage. Ils sont au ciel, puis nous autres, on est sur la terre, puis on s'occupe de nos affaires, puis on les laisse s'arranger. Mais eux autres, ils pensent juste à venir nous aider pour être heureux. Et à la fête de tous les saints, on va en profiter, puis on va aller en voir quelques-uns, même si on ne peut pas rentrer dans l'église, on peut leur parler, puis leur demander qu'à partir de maintenant, bien, on a besoin d'eux. Pour nous, pour notre santé, pour trouver le chemin du ciel, le chemin du bonheur, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour toutes les situations difficiles dans notre société, c'est que tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont passées avant nous et qui ont semé beaucoup d'amour, puis dans notre, dans nos saints, nous avons plusieurs femmes qui étaient des épouses. qui ont fait des enfants, qui ont eu un mari et qui ont tout donné à Dieu. On a aussi la bienheureuse Émilie Tavernier qui a fait tous les hôpitaux de la Providence qu'on voit partout au Québec. On a marié Élisabeth Turgeon qui a fondé aussi on a beaucoup de ces saints qui nous ressemblaient, qui étaient comme nous et qui ont accepté que le bonheur soit la première chose à chercher dans leur vie. Ça fait que ce matin, en ce beau dimanche de la Toussaint, nous venons leur demander de venir chez nous et de nous partager leurs trésors, leurs secrets et qu'ils, à partir de maintenant, on les invite à faire partie de notre vie. Et dans les messes du dimanche, on a toujours notre profession de foi. On va la faire de façon spéciale aujourd'hui avec les saints. Les autres, ils l'ont fait de façon spéciale. Par exemple, Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, quand elle récitait le Notre-Père, comme pour Bernadette, ils arrivaient au Notre-Père puis ils ne pouvaient pas aller plus loin. les autres mots ne sortaient pas. Ils étaient émerveillés d'être aimés par le Père. Ils croyaient en ce Dieu de la Providence. Et Jésus, en a Sainte Catherine de Sienne, qui, elle, avait une relation avec son Jésus, son doux Jésus. elle ne pouvait pas l'appeler autrement. Elle croyait dans le salut qu'il donnait. Puis Thérèse de Lisieux, qui porte Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle avait une dévotion pour l'Enfant Jésus, parce qu'elle voulait être petite comme lui. et l'Esprit Saint. Il y a eu des saints qui ont eu une confiance en l'Esprit Saint, une foi en l'Esprit Saint, bouleversante. Saint Jean-Paul II avait cette manière de faire. Il disait, quand il rencontrait les évêques qui passaient des moments difficiles pour le nombre de prêtres et de chrétiens qui quittaient, il disait, est-ce que l'Esprit Saint a fui votre Église? Est-ce qu'il est encore vivant chez vous? Est-ce que vous l'appelez une grande confiance? Et Saint Jean XXIII avait cette confiance en l'Esprit Saint et nous a interpellés à aller le prier pour un renouveau de l'Église, pour qu'il y ait une nouvelle Pentecôte. C'est que cette foi dans ce Dieu trois fois saint où ils nous ont précédés de façon si belle. Puis la foi en l'Église, l'Église qui passe des moments difficiles. On a le rêve de Saint Jean Bosco où il voit l'Église dans une grande tempête, comme un grand bateau, et qui a, pour veiller sur elle l'Étroit Blancheur, la Mère de Dieu, il y a le Pape, il y a l'Eucharistie. Et on a la communion des saints. Puis aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints. Est-ce qu'on croit en cette communion des saints? Ça veut dire qu'on fait partie de leur même famille. Puis c'est pour ça qu'à partir de maintenant, on ne les oubliera plus. On va leur dire, venez chez nous, on veut faire une fête de famille, puis le COVID ne vous fait pas peur de vous autres. Si vous êtes invisibles, c'est qu'on vous invite fortement. Puis oui, la rémission des péchés. Est-ce qu'on croit à cela? la béatitude d'aujourd'hui, c'est ça, ça nous rentre dedans. Et la vie éternelle. Nous sommes appelés au bonheur éternel avec tous les saints aujourd'hui. C'est ça, notre je crois en Dieu. Et avec tous ces frères et ces sœurs qui nous ont précédés, nous allons intercéder pour le monde par le chant. On nous a préparés un beau chant pour demander à tous ces saints qui sont tout près de nous de venir intercéder pour un renouveau de notre monde, un renouveau de la foi. Et on va prier avec eux. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, priez pour nous, Sainte Jean-Baptiste, priez pour nous, Sainte Joseph, priez pour nous, Sainte Pierre et Saint Paul, priez pour nous, Sainte Andée et Saint Jean, priez pour nous. Tous les saints apôtres, priez pour nous, Sainte Madeleine, priez pour nous, Sainte Étienne et Saint Laurent, priez pour nous, Sainte Marguerite d'Iauville, priez pour nous, Sainte Athanas, Sainte Anastasie et Saint Pierre-Baptiste, priez pour nous, Sainte Edmond et Saint Phileas, priez pour nous, Sainte Antoine de Padoue, priez pour nous, Sainte Dominique et Saint Benoît, priez pour nous, Sainte Sophie et Sainte Julie, priez pour nous, Sainte Frère André, priez pour nous, Sainte Jean-Marie et Saint Jean-Marie et Saint Jean-Marie, priez pour nous, Sainte Thérèse, priez pour nous, Sainte et Sainte Marie-Christ observée que la mort éternelle, de notre mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs. De grâce, écoute-nous, Jésus, Fils de Dieu vivant. De grâce, écoute-nous, Ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, exauce-nous, Ô Christ, exauce-nous. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous précède sur le chemin des béatitudes et nous invite à le suivre jusque dans ton royaume. Écoute les prières que nous faisons monter vers toi avec tous les saints, qu'elles soient accueillies et portées avec celles de ces saints et saintes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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